mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission actuelle c'est rendez vous comme je l'ai dit toujours des commentaires de décryptage mais aussi de l'interprétation des faits l'actualité qui reste dominée par les discours sur l'état de la nation prononcés par les présidents de la république félix c'est qu'est du devant les deux chambres du parlement réunis en congrès c'était lundi 13 décembre dernier puisque c'est qu'il y a passé en revue tous les secteurs qui animent notre vie il a également fait des projections pour l'année 2022 qui s'annonce déjà pour quelques jours alors on va essayer au cours de cette émission de décrypter cette question avec sur ses plateaux piste gérard il est un appel là qui nous revient avec force et détail avec un nouveau look lui c'est en tout cas une spécialité pour lui il nous revient bienvenue puis gérard merci hervé comme comme toujours oui comme toujours là ça fait africain bon le problème c'est que lorsque vous occupez une position de leadership tout ce que vous faites devient maintenant un objet de discussion pour tout le monde je crois que fachis a dit bien avant qu'il devienne le président toujours chic ma tata pognon n'a pas porté la cravate rouge que quand il est devenu premier ministre il a fait des suite mais quand vous occupez une position de vue une position d'admiration à la société tout ce que vous faites devient l'objet des discussions chez tout le monde en bien comme au mal je vous ai toujours dit que la télévision c'est d'abord la présence et la télé génie qui compte pour nous qui sommes journalistes de l'image donc merci de l'invitation nous sommes là et j'ai toujours dit que quand vous invitez je m'empresse comme un petit caporal qui répond à l'appel de son général pour venir par les pays pour venir par les développements c'était un grand honneur en tout cas merci alors parlons d'abord santé depuis un moment il ya je ne sais pas comment la qualifier une sorte d'épidémie qui frappe pratiquement tout le monde c'est de la fièvre c'est la grippe c'est la tour c'est pas identifier vraiment ce qui s'est passé au niveau du ministère de la santé c'est les silences radio au niveau des lignes abe les docteurs mouyem benedimo finalement à quel sens la population va se vouer va se vouer bon merci pour la question mais permettez moi si vous l'autorisez à présenter d'abord ces messages de félicitations à l'endroit de l'un de nous quand je dis l'un de nous un congolais qui est élevé en dignité je veux parler ici de l'abbé Cholet qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du congo la scène co en sigle cette structure de l'église catholique qui rassemble tous les évêques de la république démocratique du congo alors abe Cholet il a plu à la volonté de sa sainteté le pape françois de l'élever au rang de chapeller de sa sainteté le pape alors un chapeller à l'église catholique c'est quelqu'un qui est autorisé à parler au nom du pape et à ce titre désormais il faut vous habituer il a maintenant la qualité de monseigneur ok donc désormais on va commencer à appeler abe Cholet pas plus plus jamais abe Cholet mais monseigneur Cholet mais je crois que moi ma querelle et Abasenko confession religieuse si vous voulez ça paye donc bravo félicitations il est de nous ils sont nombrés ah oui normalement ils sont nombrés comme prêtres à travers les mondes dans l'église catholique universelle mais là quand le pape a regardé au congo pour choisir un prêtre congolais c'est vraiment un honneur très bien pour l'église non seulement catholique de kinshasa de la rdc et pourquoi pas de tous les congolais bravo bravo à l'abbé bravo au Monseigneur Donancier Cholet vous parliez de l'épidémie voilà faites un tour aujourd'hui si c'est l'épidémie non c'est déjà une épidémie parce que tout ce qui caractérise une épidémie est déjà presque là donc on peut considérer ça comme une épidémie alors il faut dire que si vous passez aujourd'hui dans la ville de kinshasa trois familles sur quatre trois maisons sur quatre vous allez trouver une personne en train exactement de dégager tous ces symptômes je ne sais pas comment appeler ça il ya la toux il ya la gorge il ya les la tête qui brille tout ça on ne sait pas exactement quel est le nom de cette épidémie mais vous allez trouver que tout le monde en souffre vous allez vous rappeler la dernière émission ici j'étais vraiment souffrant mais vous m'avez convoqué j'étais venu parce que je n'avais pas de choix donc moi aussi cette grippe m'a frappé et Dieu merci je suis je suis maintenant bien portant mais il faut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas arriver ça fait au moins consécutivement successivement cinq années je crois c'est depuis 2017 que chaque mois de décembre nous assistons à une telle épidémie il ya la grippe il ya ceci il ya cela mais le problème c'est aussi que si nous étions dans un état sérieux un peu comme ailleurs les gouvernements à travers les secteurs de la santé l'inherbé notamment allait déjà engager des études sérieuses pour savoir qu'est ce qu'il s'agit parce que lorsque vous parlez avec nos compatriotes qui sont dans des provinces à l'intérieur du pays ils ne vivent pas cette situation de cette grippe c'est seulement à kinshasa pourquoi à kinshasa qu'est ce qui arrive on allait mener des recherches scientifiques là dessus pour déterminer de quoi il s'agit et évidemment apporter des remèdes ou des solutions pour qu'on puisse se prévenir des années futures parce que vous savez du genre de maladies comme sida comme le coronavirus toutes ces maladies d'origine virale non comme solution efficace que la méthode préventive d'abord préventive et le traitement comme ça normal n'exista pas encore il faut toujours respecter cela comme pour dire moi je suis convaincu ça c'est le corona il faut pas chercher une autre forme je suis convaincu que c'est le corona à la congolaise et moi j'ai toujours dit qu'avant que le corona virus n'est si j'ai ce niveau de la chine ici au congo déjà c'est comme si nous avait à connaître le corona à notre manière mais parce que j'ai dit on n'a pas mis trop de sérieux on ne sait pas de quoi il s'agit et là tous les symptômes liés au corona le séchement de la gorge la toux le manque de goût là quand vous mangez vous n'avez plus de la saveur vous quitte tout ça ce sont les symptômes de terrorisme comment expliquez vous à ces jours les silences du ministre on m'a appris que le docteur jean-jacques mbongani a parlé bon il s'appelle jean-jacques mbongani l'autre il a annoncé la quatrième vague mais il n'a pas fait allusion mais il a annoncé la quatrième vague mais avec combien de retards après parce qu'on en avait déjà parlé bien avant sur le plan international c'est aussi ça le problème c'est aussi ça le problème il ya un silence et c'est comme si une sorte de relâchement est-ce qu'on a des chercheurs dans ces pays c'est ça les chercheurs on en a des chercheurs on en a est-ce qu'ils ont des moyens aller à la faculté de mexique à l'iniquier nous dans toutes les facultés au niveau de notre pays vous allez trouver des chercheurs des scientifiques qu'ils ont des moyens les problèmes des moyens le ministère de la recherche scientifique il a quoi comme budget regardez dans le budget général de l'état quelle est la cote par qu'on réserve au ministère de la recherche scientifique qui est un ministère par excellence dans le pays développé en france aux états unis allemagne africide égypte tout ça le ministère de la recherche scientifique le ministère de la défense le ministère de l'enseignement ce sont des ministères clés où on a loué un budget conséquent pour l'avancement du pays parce que le développement ne peut passer que par la science et sans la science nous ne pouvons pas avancer jusque là on se pose des questions à chaque fin d'année cette épidémie qu'est ce que cela veut dire on n'a pas des réponses précises il y a Ebola qui vient des ressources et je vous dis s'il n'y a pas de série il y a des gens qui mèrent et moi j'ai dit tout en étant pas mexique mais comme scientifique et ça ça peut être le corona à la congolaise mais maintenant il faut revenir sur ce que tu sais qu'il a dit les 13 on en parle d'ailleurs respectons les mesures des gestes barrières c'est aussi simple que ça parce que les congolais sont comme des gens qui ont été ensorcellés par la personne qui est déjà morte donc nous t'as le cas la congola ça ne trouve pas déjà mes chers amis mes chers qui n'ont particulièrement on n'a vu qu'une seule fois la vie n'a pas de brillant ça ne coûte rien moi j'ai mon masque j'ai mon désinfectant qui est là je respecte les gestes barrières nous gardons la distanciation sociale quand on est dans le milieu public il faut porter son masque il faut se laver les mains respecter au moins ces histoires là puisque vous parlez des milieux publics est-ce que vous avez vous avez déjà vu les gens qui viennent de la tchaou comment ils sont transportés comment ils sont intéressés j'ai toujours dit qu'au-delà de ces aspects vous savez moi je suis chrétien au-delà de ces aspects la fois c'est quoi selon la définition biblique si vous êtes dans le livre dans le livre d'hebreu chapitre 11 je crois la fois c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas donc la fois c'est quelque chose à la limite qu'on ne peut pas définir et j'ai toujours dit que dieu est non seulement africain dieu il est congolais parce que si tu regardes des boulots je consolide aussi l'opinion mais je consolide aussi l'opinion mais je consolide aussi l'opinion qui nous a dit corona n'a pas été franchement parce que si aussi corona était à la limite papa depuis qu'on a détecté la COVID-19 ici au niveau de la tchaou on n'a jamais trouvé un seul cas non à à changoula tout le monde vit d'abord il y a beaucoup d'agene ils en prennent un peu beaucoup les gens sont là ils vivent la vie normale c'est aussi une des parties de kinshasa où la prostitution se porte très bien donc les contacts est là ça c'est même pas leur problème mais comme j'ai dit dieu est congolais il nous aime malgré nous il nous bénit il nous protège il nous garde dans ces conditions là mais ceci n'exclu pas qu'on ne puisse pas respecter les gestes barrières nous étions hier au palais du peuple je vis des gens il faut dire que la distanciation n'a pas été vraiment été respectée mais nous avions quand même nos masques au-delà du fait que les gens ont peur de dix vaccins même si le président en a parlé donc tout ça sont des questions pour lesquelles il faut vraiment y penser pour que qu'on puisse vivre une piaisée vous savez ailleurs les histoires du genre logement enseignement souhait de santé tout ça c'est des histoires qu'on a résolues qui ne peuvent plus poser des questions préliminaires en tout cas les questions préliminaires de la vie humaine malheureusement chez nous très bien fatigué devant les congrès c'était le 13 décembre de manière générale s'il faut analyser les discours du président de la république d'abord commençons par la politique où devant l'état de siège le président a essayé de nous faire voir ce que les forces armées prouver au niveau ou démontrer au niveau du front le président a passé en revue tout ce qu'il y a comme mutualisation des forces avec les ougandais s'il faut parler d'abord du volet sécuritaire comment avez vous trouvé les discours du président sur ces points bon merci à arriver pour la question je pense qu'à ce niveau il faut être un petit peu d'abord pédagogique expliquer la question pour bien arranger la démarche et après nous allons donner nos analyses les discours sur l'état de la nation c'est quoi les discours sur l'état de la nation l'adresse et sous l'état de la nation est un exercice c'est constitutionnel exactement au regard des articles les je crois 86 et ça vient de la constitution qui impose aux présents la république de s'adresser chaque fois l'an une année et une fois l'an devant le parlement réuni en congrès c'est-à-dire les sénés l'assemblée nationale pour que le président puisse faire une sorte de bilan en réalité c'est ça les bilans des actions les bilans des actions politiques du chef de l'état exécuté au cours de l'année très bien et bien évidemment faire quelques perspectives ou quelques projections pour l'année à venir c'est pourquoi les discours se tient à la fin à la fin de l'année c'est à dire au mois de décembre exactement le président peut parler pendant je crois trois fois par année il ya le 30 juin le président va parler le 31 décembre pour la présentation mais les discours le plus impératif et les plus constitutionnel c'est l'adresse sur l'état de la nation mais au-delà de ça les présidents peuvent parler quand il veut comment il veut si seulement si il ya un problème qui engage l'état comme comme il le fait d'ailleurs ces derniers temps alors ça ceci devrait devrait être dit alors le président a brossé un tableau sur presque un bon nombre des domaines de la vie nationale c'est vrai il ya certaines attentes qui n'ont pas été rencontrées on va en parler le problème des piaudis par exemple le président n'a pas fait aller le rame j'étais curieux sur un discours de 80 minutes il est 20 minutes le président n'a aucune allusion sur mahamba gratuité enseignement j'ai pas compris qu'est ce qui lui a travaillé ce qu'il lui a travaillé ce qu'il lui a travaillé les questions pour lesquelles dans la salle est là et la population à travers les pays qui suivent attendez que les présidents s'étonnent je n'ai pas compris je n'ai pas compris mais maintenant il faut dire que la ville de kinshasa nous avons l'habitude nous les kinés d'être fait plus orgueille de croire que congo se résine par kinshasa non kinshasa n'est qu'une ville province parmi les 26 provinces de la république démocratique du congo elle a un gouverneur un gouvernement provincial des institutions provinciales comme toutes autres provinces l'avantage que kinshasa peut-être kinshasa est le siège des institutions nationales c'est ça l'avantage mais maintenant vous avez vu qu'il y a des choses qui se réalisent au niveau des provinces le président a cité il a parlé des choses qui se réalisent au niveau des provinces pour lesquelles la plupart des quinois bon nous nous deux là nous avons l'avantage d'être journaliste mais la plupart des communes des mortels quinois ne savent pas que l'eau pour les salemats qui est la province bon et salemats qui bouge ça aussi c'est un problème du secteur communicationnel du président les services des communications qui ne communiquent pas assez les secteurs de communication du président nous avons le porte-parole à nous avons la direction combinée de la communication et des prêts c'est chapeauté par Guindou nous on n'est sans rien le président lui-même s'est fait le communicateur de lui-même parce que même dans la conception dans l'agencement du discours lorsque vous voyez le président aller jusqu'à inner 20 minutes c'est trop 80 minutes pour parler c'est trop c'est pour dire que le président a envie de parler vous comprenez la longévité du temps là se justifie du fait que le président a envie de parler il veut tout parler pour ma congolée baïba alors que s'il avait un service de communication série qu'à ce moment-là a réduit le rôle du porte-parole seulement par la lecture des ordonnances à la rtmc éric on ne le voit même pas éric n'y a pas des interviews que comédiens étrangers on ne connaît même pas on ne connaît pas éric médias étrangers c'est comme si les congolais qui s'entendent à la tina va médias étrangers il semble que lui n'a pas des considérations pour la presse locale ici donc voilà 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 bah toi tu sais qu'est dit voilà bah toi tu sais qu'est dit on va compliquer bah ça va compliquer teshna de 1023 donc des gens comme ça comme des ériques et là tout ça il consomme alors que il faut prendre les bons exemples Kasamba est là Kasamba était à la cellule de communication de visibilité des actions de Kabila les actions de province on le voyait on travaille à l'Oualaba on fait ça en Bandaka on fait ceci au Congo on le voyait mais tout ce qui est qui s'est qu'elle a cité c'était une surprise exactement voyait lui-même a dit que Kinshasa n'était pas le Congo et là le président reconnaît implicitement lui-même que son service de communication ne l'aide pas mais le problème avec tu sais quel je ne sais pas si c'est rempli des jouisseurs des gens qui ne sont venus qui s'est rempli de poches par l'argent à voir des familles ici ils sont cités dans tous les dossiers salles cités dans tous les salles dossiers des croqueries des trafics d'influencé l'Oualaba est devenu l'Oualaba va aller chez Fupy c'est leur siège à part moi c'est leur siège à chez Fupy et c'est la gouverneur en tout cas la plus émeuse où sont les Félix oui Félix regarde mais qui est mon Félix sincèrement c'est nous qui souffrons par des questions par-ci par-là à la cité vous ne pouvez pas passer au minimum ni ça mais on a une bande de jouisseurs qui n'aide pas Félix alors Félix doit être conséquent lui-même il doit être conséquent il a regretté et vous parliez nous parlons de quoi ? de l'adresse dans l'adresse je festige ici le comportement des gens qui pensent que Félix ne peut pas regretter un fait Félix est le président de la République mais c'est un humain c'est un Congolais il est le président de la République mais ce n'est pas lui qui gère les pays au quotidien il y a un Sam Maloukou avec son gouvernement qui sont appelés à gérer les pays à la seconde chaque seconde de la cesse Sam qui gère les pays mais Sam Maloukou il est l'ensemble de son gouvernement qui était choisi ou nommé par Félix justement j'en ai dit c'est dans le contraste il y a manque de pilotage c'est ça le contraste c'est ça le contraste c'est ça le contraste avec Félix et Tisséguil c'est ça le contraste tout on ne comprend pas déjà déjà s'il n'est pas à mesure lui président de sanctionner dans sa propre cour à la présidence à forcerer le gouvernement où il y a des combines aussi parce que c'est pas un gouvernement des combines aussi là où il a la même mise est directe il regarde mais à forcerer là où il y a les combines tout ça nous aimons Félix mon cher ami nous aimons le président moi je l'aime et je lui ai dit que je vous aime monsieur le président lui-même je sais c'est parce que si Félix est réussi aujourd'hui il honore la mémoire de son père il honore la mémoire des Congolais il entre grand dans l'histoire à chaque fois qu'on le comparerait avec Kabila avec Mouzeh avec Moubou Tégui Kassavou Moubou on prendra toujours son bon côté et c'est ça l'histoire parce que Félix ne fera pas plus de 10 ans mais quand vous avez des médiocres des jouisseurs des gens qui veulent niveler l'action du président vers les bas qui mange de l'argent qui bouffe mais qui ne font rien alors vous voulez que nous disions quoi alors je disais et puis c'est même les gens qui étaient nommés par lui-même 3 ans déjà pour dire que le président peut aussi dire je m'attendais à ça par rapport à tel secteur mais ça n'a pas réussi c'est ça on appelle ça la sincérité politique le discours sur l'état de la nation c'est un discours calqué sur le modèle de la sincérité politique le président doit dire ce qui a marché il est aussi dans l'obligation de dire ce qui n'a pas marché j'ai trouvé par exemple la déstéote en eau par exemple à 5% je l'ai ramené à 7% et l'année prochaine c'est néanmoins regarder la difficulté ce sont les bilans le président est sincère je ne sais pas les gens veulent que le président puisse se mentir ou puisse aller dans le sens de la démagogie mais quand ils le regrettent c'est là où les gens ne comprennent pas parce que c'est lui le numéro 1 mais maintenant je reviens au président pour vous dire ceci au-delà de tout c'est lui le dernier comptable dans la société les Congolais qui trouvent cette position Moïse Gatoumi l'avait déjà dit oui les Congolais qui trouvent cette position incomprise ont raison moi je suis père des familles je n'imagine pas que les enfants au niveau de la maison soit Jemima Christi ou etc qui ne se comporterait pas bien moi je viens je commence à me plaindre auprès des gens de la venue du quartier mais je prendrai mes responsabilités parentales paternelles mais il faut agir franchement et le président a toutes les prérogatives constitutionnelles pour agir c'est-à-dire qu'il ne va pas aussi agir n'importe comment mais il va agir au regard de cette prérogative constitutionnelle est-ce que pour sanctionner un ministre qui ne répond pas à sa vision est-ce que le président a besoin de se référer à la constitution oui bien sûr il ne va pas faire les choses comme il veut il doit se référer à la constitution d'abord se poser la question si on a le pouvoir oui ou non de le faire et agir et agir parce que je le disais que celui qui sera interpellé devant le peuple congolais comme dernier comptable de cette c'est-à-dire ce ne sera ni prof Bahati ni Pepe Mbos Odjo Baïden ni Sam Maloukonde qui a 44 ans Félix a 58 avant que 59 ans Aza Moukola Sam Maloukonde a 15 ans Sam Maloukonde à Moussika Sam Maloukonde à Liban ça veut faire quoi ? non ça veut faire que Sam Maloukonde a devait être plus plus actif que le président c'est ça que je veux dire il n'est pas actif ? non mais regardez-le c'est comme un ancien moine un ancien séminariste il est là avec Bamanette il est toujours là calme il ne fait rien il ne fait presque rien alors que nous savons que le système semi-présidentiel on l'a conçu pour que l'action du gouvernement qui est portée par le premier ministre soit une action visible qui traduit la vision politique du chef de l'État il a lancé Kin Zéro Trou Kin Zéro Trou il a lancé Kin Elenda également Kin Elenda Kin Bopleto tout ça machin des histoires on veut on veut on veut appeler ma tata un pognon il a volé l'argent de cette histoire de Moukanga Londres c'est quelqu'un qui est l'argent des aérimiers comme vous voulez mais ma tata sur le plan de leadership restera un premier ministre modèle dans ces pays et vous savez si vous faites un bon choix du premier ministre le président peut même se reposer sur le plan historique de 1960 du 1er juillet du 1er juillet 1960 jusqu'à aujourd'hui 2021 le premier ministre qui a fait long feu qui a bâti le record en termes de longévité au pouvoir c'est Bata Taponio il a été premier ministre fonda 4 ans et demi il a fait presque un quinquennat avec le président de la République et Kabila le renouvela pourquoi le naissait pourquoi parce qu'il avait trouvé que c'est quelqu'un qui valait la peine qui avait de la personnalité qui avait un leadership qui voulait imprégner une certaine vision c'est pourquoi Kabila plus actif le président était plus actif que le premier ministre il est aussi plus actif que l'actuel premier ministre à telle en scène que même le directeur du cabinet du président l'ancien Vital Kameri Vital Kameri était même plus actif que Inu Kamba alors le président a le pouvoir pour sa vision pour le bonheur du peuple congol de chercher tout ceci c'est vrai dans notre constitution il n'est pas prévu que le président puisse révoquer un premier ministre est-ce que ce n'est pas un départ en gestation qui se prépare déjà pour Samaloukondi oui mais le président a plusieurs canaux politiques c'est simple il dit à Inu Kamba démissionner je crois que Sam c'est un génome poli c'est un garçon poli sur le plan politique il ne va pas résister un autre aspect qu'on oublie le président a choisi aussi un premier ministre faible comment ça ? sur le plan politique le parti politique de Sam il semble que le président ne voulait pas des premiers ministres qui avaient des ambitions présidentielles non ambition présidentielle c'est autre chose mais il y a des gens qui pouvaient être premier ministre sans avoir des ambitions présidentielles mais qui allaient incarner un certain leadership je peux vous citer les noms quelqu'un comme Bahati peut être un bon premier ministre Bahati peut être un bon premier ministre Jean-Marc Kabound peut être un bon premier ministre je vous cite des noms comme ça d'emblée ce sont des gens qui clairement ne peuvent pas faire ambiche au chef de ambiche comment on appelle ça qui ne peuvent pas faire ombrage au chef de l'état pour ce premier mandat mais qui peuvent être des bons premiers ministres Jean-Marc Kabound vous avez le professeur Bahati qui encore je vois là voilà mais Olivier Kamitatou oui Olivier peut être un bon premier ministre mais Olivier Kamitatou avec son idéologie politiquement ce n'est pas quelqu'un qu'on peut accepter ils sont tous dans l'union mais au moins sur le plan de la compétence de tout ça Kamitatou peut être un bon premier ministre ça ça saute aussi je suis ici sur le plan de la compétence très bien donc pour dire politiquement ceci ça m'assort d'un parti politique faible Danny Banza Danny Banza il a combien les députés ils représentent quoi mais rassurez-vous les transfiches du PPRD qui sont aujourd'hui à l'union sacrée si on pouvait sortir un premier ministre de l'Ila si on pouvait sortir un premier ministre de l'Ila Jean-Pierre Liyahou par exemple oui Jean-Pierre Liyahou aussi si on pouvait sortir un premier ministre de l'Ila à l'instar de quelqu'un comme Jean-Marc Kabound déjà à un moment donné après la consultation vous vous rappelez que nos débats étaient très avancés exactement donc vous voyez un peu donc ceci ça tient aussi compte alors le président a des mécanismes pour changer son gouvernement vous voyez vous pour changer son gouvernement parce qu'on finit c'est lui on ne sent pas ça on doit le dire le président a regretté c'est une expression d'aveu pour dire que je regrette ça parce que ces gens ne travaillent pas comme il se doit lui-même à la présidence dans sa cour royale nous ne parlons pas mais le président soyez conséquent changer des gens c'est vendredi il y aura conseil des ministres nous n'avons que l'année 2022 que nous allons commencer bientôt parce que l'année 2023 c'est l'année électorale si jamais il y aurait élection après la société civile l'institut l'opposition dit oh non ça c'est formaliste et on ne croit pas qu'il y aurait élection en 2020 les politiciens congolais c'est ça l'opposition congolaise j'ai dit le président était en droit de regretter c'est un bilan ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce qu'il projecte en termes de perspective d'avenir pour le faire j'ai dit au président arrêtez de vous plairnicher c'est vous qu'on a élu comme président arrêtez de plairer de venir nous dire que j'ai pensé ceci ça n'a pas marché tu es le fils de Tien Tshisekedi est-ce que vous avez vu l'agitation qui a eu dans la salle lorsque le président a parlé de l'électricité de l'électricité mais il y a l'ongola bango l'ongola bango RTNC ça ne va pas aujourd'hui le président je vous rappelle aux hommes de Tien Tshisekedi d'abord parce que c'est l'anniversaire de Tien Tshisekedi vous êtes le fils du FENX vous portez une responsabilité historique parce que vous êtes le fils de Mama Mart et la chance que vous avez ou la mal chance que Tshisekedi et Félix a il est le fils non seulement politique mais il est le descendant idéologique et biologique de son père la seule manière d'honorer la mémoire de son père d'honorer les Congolais les martyrs de l'île de Père c'est tous ceux qui se sont battus pour l'instauration d'un état de droit vrai dans ces pays ce sont les deux mandats de Félix et toi il le fera en termes de positivité à 50% et tout ce qui compte en lui moi je ne touche au Kero et à Tshisekedi je suis payé comme petit journaliste dans mon travail la politique c'est terminé la présidente j'écris à la vision de Félix parce que je pense que c'est une vision politique salvatrice jamais mais j'écris à Fati j'écris à sa vision pour le bonheur des Congolais et je l'ai lui dit il y a des nominations qui se poursuivent au niveau des entreprises publiques mais pourquoi on n'a pas commencé par les entreprises qui posent problème la régie des eaux par exemple la SNEL mais comment on va laisser ces gens 3 ans pour ça ils ont été nommés par Kabila ils sont là la régie des eaux la SNEL la RTNC la RTNC donc vous avez un Kabiliste à la moelle comme mon vieux ici à Tundu un PCA et un SNEL politicien il va faire quoi ? tous ces Kabilistes qui remplissent les entreprises publiques ils sont là mais vous en faites pas ils sont des mèches avec leurs mentors qui les ont placés là-bas ils ont baisé depuis 10 ans 8 ans et on l'a dit à Kabou on l'a dit à Kabou on l'a dit à Félix ils ne comprennent pas pourquoi c'est 3 ans déjà dans la prise de décision on l'a dit à quoi ? on l'a nommé à la NR on l'a nommé à la DGDA c'est une caractère l'entreprise publique parce que nous avançons les entreprises publiques que Félix voient là ils ont les 3 mouquées à vous s'arrêter RTNC quand on répond à la vision à Félix ils n'imaginent pas la RTNC qui n'a pas moins de 6 000 agents et cadres combien ils peuvent influencer pour que Batounio soit là va voter pour Félix et prenez cette logique dans toutes les entreprises publiques de l'État très bien vous voyez un peu mais quand tu sais que tu regardes à ce que tu as à la Naye au Mastadé à Faster à Canada à recommander parce que les centres d'impulsion ne sont pas les centres de puissance d'impulsion cercle et ababoyer cercle et ababoyer cercle et ababoyer je plains les présidents je l'aime bien je le mérite toujours mais le président doit faire quelque chose dans le sens d'honorer la mémoire de son père d'honorer lui-même son combat politique même s'il ne va pas à 100% mais s'il sera au-delà de 50% à la fin de son mandat moi puis Gérard personnellement je vais dire merci à Dieu je vais acclamer Félix et je vais prêcher sa politique même après lui auprès des congrès pour dire qu'on a connu un président pour une fois à Canada Mission à Zomsambongo on a connu un président qui n'a pas été complaisant on a connu un président qui est tribaliste et moulou tout ça mais en réalité ça tribaliste était on a connu un président je ne parlerai qui est du bien de Tshisekedi tout en mettant de côté mais comme il ne comprend pas et comme il n'arrive pas à comprendre je prie Dieu qu'il comprenne rapidement avant fin décembre pour la Gémar Mbou changer sa société c'est lui-même qui sera le dernier comptable nous c'est seulement l'opprobre et peut-être la honte qui sera alors Némi accordez-nous 5 minutes s'il te plaît le président a évoqué également un autre point très important en rapport avec le fonctionnement de la justice il a d'abord encouragé le travail de l'IJF puis le président estime que les magistrats ne répondent plus ne répondent pas à sa question c'est ça l'avantage d'avoir un président de la République qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer cet appareil judiciaire qui comprend qui comprend le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif législatif et judiciaire quand le président Félix parle de l'état des droits il a dit le vrai le droit doit être dit et qu'on doit être rassuré que ceux qui disent les droits disent non seulement les droits mais qu'ils rassurent aux citoyens congolais qu'ils disent les vrais droits ça veut dire c'est pourquoi la troisième comme Vital Kamer a joué liberté provisoire mais Vital Kamer s'il a présenté ses moyens de défense au regard du droit il peut avoir sa liberté provisoire c'est une parenthèse est-ce que le président n'a-t-il pas aussi exprimé son ras-le-bol à travers des libérations il a effectivement exprimé son ras-le-bol mais le président est resté dans la logique du respect de cette séparation des pouvoirs si les parquets sont des services commandés sous titre du ministère ayant dans ses attributions la justice je parle ici de madame Mutombo c'est d'elle qu'il s'agit non ? parce qu'elle est un rose Mutombo de la justice les parquets considérés comme maîtres de l'action publique maîtres de poursuite pour déférer les délinquants devant la juridiction compétente mais la justice en termes de pour des tribunaux elle est indépendante elle ne répond que la justice alors au regard de ce qui est prévu par la loi il n'y a pas autre chose alors c'est à ce niveau-là que les présidents regrettent mais maintenant le conseil supérieur de la magistratie mettez-vous pour des réformes mettez-vous pour des réformes vous croyez que les présidents ont la peine nous avons toujours dit que l'UGF n'a pas une mission coercitive allant dans le sens du pouvoir judiciaire il a rappelé quand l'UGF fait ses rapports il les dépose la justice doit prendre les relais malheureusement la justice l'UGF a payé 500 000 dollars pour la liberté pour vous voir 500 000 dollars vous avez suivi la journée internationale contre la corruption vous avez suivi les procureurs généraux le procureur généraux près le la cour d'appel de Matete vous l'avez suivi il dit depuis qu'il est nommé à Zatan un frère bon à fonction mais dites-moi l'État ne donne pas de moyens à l'appareil judiciaire les magistrats ils allaient à la siège ils allaient à la parquet ils allaient à la fonction il faut fonctionner une dernière ligne j'apprends moi Miquel ça fait 4 ou 5 ans que le conseil supérieur et la magistration ne tiennent plus des assemblées générales non non et nous sommes dans quel pays et si vous voyez si le Congolais avait placé confiance à Tchiseké c'est seulement par rapport à l'aspect justice si les justices avons connu que fonctionner bon ça devient compliqué on a terminé l'émission on a vu Matoumoua à Zalagi à la salle à la congresse on a parlé du peuple l'ancien gouverneur est-ce qu'il est toujours gouverneur on ne le sait pas nous sommes allés au palais du peuple j'étais invité j'étais invité par le professeur président de la Sénat et puis le Pépé Mbosso je suis entré comme mes invités c'est pourquoi on n'est pas entré parce qu'il n'y a pas à la porte à la journaliste et après nous nous sommes entrés à la porte à mes invités j'ai été invité comme puis Gérard et Lenga alors on se pose la question gouverneur ou pas Matoumoua à la palais du peuple parce que je n'entre pas au palais du peuple qui veut dans ma circonstance qui l'a invité donc des gens qui défient la justice comme ça parce qu'on est soi-disant gouverneur on est proche de terre on est proche de bois on est proche de bois c'est regrettable et quand Félix dit ça il l'a dit du fond de son cœur tu vois quand il s'attache ça il regrette et quand il l'a dit ma magistrale il n'a pas marqué il n'a siège il n'a pas 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 ma justice il n'a pas c'est quand même c'est pas mon abome à l'obaki avant quand il avait parlé aussi à Boma il a regretté par rapport à la justice mais cette justice là ce même magistrat c'est plein également du comportement des politiciens j'ai suivi les profs vouloirs lors de la rentrée judiciaire il a dit clairement au président de la République il a dit mais le secrétaire général il a dit ça et comprenez qu'en réalité dans l'interdépendance des trois pouvoirs traditionnels le pouvoir pour chuter c'est le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire peut arrêter le président de la République peut arrêter le premier ministre peut arrêter Mbossoba le tout puissant premier ministre la justice c'est lui a dit monsieur confié à Komi Biloba vous pensez vous jouez avec la justice mais sa magistère je ne sais pas quand le président c'est le maïsas suprême se plaît comme ça mais faites quand même quelque chose pour le bien de la nation la justice élève une nation très bien les missions c'est vraiment regrettable un autre point on a débordé mais permettez-moi Néhémie un autre point qui dérange au niveau de l'opinion c'est les projections faites par le président de la République on va construire des routes dans pratiquement toutes les provinces mais il y a les bandes qui sont pratiquement oubliées il y a les grandes écoutures qui sont pratiquement oubliées les manièmes les sans cours finalement bon moi je veux être un peu direct sur ce point avec le président le président doit mener une bonne politique d'abord dans les postes et les nominations on va nous faire croire ici que les compétences ne se trouvent que chez les Balouba chez les Kassayens parce que j'entends ce discours moi je ne suis pas hypocrite je soutiens les présidents mais à travers les valeurs je ne dis pas que mes frères mes frères Kassayens qui sont du reste mes beaux frères je ne dis pas que Basali ma compétente ils sont autant compétents mais ce que je reflige c'est ce discours là qu'ils sont autant compétents c'est comme si dans d'autres tribus dans d'autres ethnies il n'y a pas de compétence et le président doit tenir cette politique pour avoir des répondants dans ma province dans ma territoire dans ma tribu tout on ne va pas les refuser ça saute au jeu c'est une vérité les Balouba Baza Lomé Baza est belé le reste il y a 450 tribus les 10 raisons c'est parce que les prévues sont là on peut vous citer 10 postes de grande importance vous allez trouver qu'on n'a pas moins de 6 45 versets très bien il n'y a pas pardon les Balouba qui sont le meilleur Baza compétent mais j'ai dit au président que cette cette question est très christiane à tenir compte l'équilibre pour son bien pour l'année de Congo centrale de toutes les provinces de la RDC au moins chacune des provinces sera représentée ils allaient à moi fierté ils doivent se dire moi la vie tu peux aller tu bats campagne tu as un discours pour dire que voter Tchisekedi parce que Ngaï Ngaï ne récompense à Tchisekedi t'as là ce qu'il a fait de moi c'est très important ce que j'ai dit très bien et c'est une vérité moi je n'ai pas peur de le dire je soutiens le président mais je le dis pour l'année 2022 les banes ne bénéficiera de rien les grandes frataires et l'autre vous pouvez faire dans les Sankourou et ce sont des provinces qui ont presque les mêmes réalités à travers les pays bon je sais que ça va peut-être progressivement bien molo molo mais chacun de nous doit se battre là où il est chacun tient une portion de responsabilité Liyaou Osama qui encore les grandes équataires représentent le gouvernement par qui il y a Liyaou il y a qui je ne sais plus il y a beaucoup des noms voilà est-ce que Mbongani n'est pas des oui Mbongani Mbongani ils sont là battez-vous aussi pour dans le conseil des ministres on a terminé l'émission est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du bandaka avec le bouffon où le podium est tombé non le problème comment il s'appelle Bobobolo aussi communique on a terminé l'émission on a terminé ça prend des proportions spirituelles c'est pour dire que même on dit que on appelle ça la république de l'équateur il y a deux assemblées provinciales ils font ce qu'ils font là-bas André Bazan n'a rien à voir alors je me demande j'ai dit au président de mettre la paix là-bas cette province est capitale cette province est capitale pour vous et il faut dire que c'est une province aussi qui a des liens biologiques avec vous tenez compte de ça l'assemblée provinciale excelle dans des bêtises dissolver cette assemblée provinciale qui ne vaut plus rien soit chassé nous pour qu'on a un autre gouverneur je n'ai jamais compris comment ça fonctionne dans ce pays j'ai vu Bobo Bolo comme moi-même témoin au siège de l'île de Pes j'étais en train de rire je le fais attendre parce que l'émission est terminée je comprends votre 0-0-2-4-4-4 très bien allez-y 85-917-81-3 notre petit Gérard Hélène à ma page Facebook que Dieu vous bénisse partout où vous êtes la mission spéciale de la présentation de VEURA du avant le 31 nous allons revenir et je vais vous dire des choses à toute la diaspora je vous aime bien puis Gérard on t'aime qui est intelligent au défendre à Mbola qui aime Fénix qui s'est qu'elle dit tout ça très bien fin d'année excellent faux balata ah oui très bien envoyez nous de l'argent envoyez ce que vous pouvez envoyer c'est l'heure c'est le marque de reconnaissance Yavolo je vous aime bien que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci en tout cas de votre disponibilité merci fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir Générique Sous-titrage ST' 501